Donc ce matin je l'ai emmenée chez le vétérinaire, se faire un contrôle des yeux. Oui. Et la vétérinaire était plutôt très très contente de le résultat parce que c'était bien rétabli même en 4 jours intervention. C'était plutôt très très bien. Allez-y. Et nous nous étions pressés d'avoir de ces nouvelles parce que la dernière fois que nous l'avons vu, il avait un oeil quand même bien fermé. On voyait qu'il était bien gêné par son oeil. C'est sûr. Mais à l'époque on ne savait pas qu'il y avait un cidre qui avait poussé dedans. Bonjour. Tu vois notre pâte blanche ? On voit bien son oeil maintenant. Ben oui mais pour l'instant il ne voit que par Didier. Oui, oui. Pour l'instant oui. Sauf que le chat normalement c'est un mâle et je l'ai pris surtout pour moi qui en manque de câlins depuis le départ de ma chienne suite à un empoisonnement. Alors ? C'est marrant, il y en a un qui lui... C'est son cousin. C'est son cousin ? Non, c'est pratiquement la même tête. Donc on ne connaît pas son histoire ? Non. Viens voir par ici qu'on cause, qu'on fasse connaissance. Coucou, on fait connaissance ? Moi c'est Patricia. Et toi c'est Hamelette, c'est ça ? Ben oui. Alors tu vas habiter à Saint-Dié-sur-Loire, à côté de Chambord. Tu vois, ce n'est pas n'importe où quand même. Tu tiens bien dans les bras ? Voilà, il est posé. Voilà. Tu ne t'es pas bien installé ? Ben oui, je pense que ça vient faire qu'il peut... Rondement marcher, oui. Oui, je pense que c'est un truc qui peut... Ça va bien se passer entre nous. Allez, mon chéri. Voilà. On y va. C'est pour la bonne cause. Et voilà. Et ben c'est parti. Cette fois-ci, c'est le grand départ. Allez. Allez, Hamelette, on t'emmène. Le beau Hamelette, il part. Il partage. Alors... On t'entraie. ... On t'entraie. Ça va.